La double cérémonie de présentation au drapeau et de baptême de la promotion des recrues des eaux et forêts de la section 2022 a lieu sur le site C-Broco, l'ancien siège de l'ONUssi dans la commune d'Atékoubé ce vendredi 14 juin 2024. Au total, 975 sous-officiers et 25 officiers formés au métier des armes ont été présentés au drapeau. Après une formation de deux ans, ces militaires sont outillés pour défendre et protéger la faune et la flore. Pour la double cérémonie de présentation au drapeau et de baptême de la promotion des recrues eaux et forêts session 2022, Mesdames et Messieurs, honorables invités, je voudrais ce matin rendre un hommage appuyé à son excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour avoir autorisé à travers le Conseil national de sécurité l'accroissement des effectifs et des agents techniques des eaux et forêts, à travers un programme triennal de recrutement exceptionnel de 1000 agents par an sur la période 2022-2024, témoignant ainsi le grand intérêt qu'ils portent à la sauvegarde du patrimoine forestier, faunique et des ressources en eau. Cette autorisation s'est traduite en action avec le recrutement et la formation de 1000 premiers stagiaires sur le site de Cébreco. C'est ici le lieu de dire merci à M. le ministre d'État, ministre de la Défense, au-delà de ses nombreuses attentions, à notre égard dans la mise en œuvre de notre politique, notamment en termes de dotation en matériel militaire et d'équipements divers qui ont permis la montée en puissance de nos équipes. Au cours de cette formation, 21 élèves dont un officier et 25 sous-officiers ont été radiés pour cause d'indisciplines et de maladies. Le ministre en charge des eaux et forêts, Laurent Tiagba, appelle ses soldats à la rigueur et à la discipline. Je m'adresse maintenant à vous, chers recrues. J'ai suivi votre parcours depuis votre inscription en ligne jusqu'à ce jour. Vous étiez bien nombreux. La sélection, très rigoureuse, vous a ramené à 1000, dont 25 officiers et 975 sous-officiers. Au cours de la formation, un officier a été radié pour indiscipline et 10 sous-officiers pour indiscipline et problèmes de santé. À ce jour, vous êtes restés 989 stagiaires, soit 852 hommes et 137 femmes. Vous méritez donc que je vous appelle fièrement les soldats de la protection de la forêt, de la faune et des ressources en eau. Les soldats de la faune et des soldats de la faune et des soldats de la faune. C'est un ensemble de techniques. C'est un ensemble de techniques de combat. Ils sont en train de passer le refus. Le refus est en train de faire. C'est l'aspect de la loi.